Générique ... Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, présidentiel 2016. On s'en rappelle comme si c'était hier. Le peuple béninois avait à opérer son choix sur une liste de 33 candidats. Cinq ans après, soit en 2021, il aura droit à une liste des plus apurées. Oui, nouvelle disposition oblige. Un assainissement induit donc par la réforme du système partisan. Mais à moins de huit mois du scrutin, les probables têtes d'affiches pour permettre au peuple de se faire tôt son opinion sont presque toutes encore tapies dans l'ombre. Les formations politiques, habilitées, en vêtue, détestent en vigueur à annoncer les couleurs, sont toutes muettes comme une cape. Et pourtant, il faut bien éviter les choix par défaut. Présidentiel 2021, une passivité coupable des partis politiques. Le sujet, mesdames, messieurs, au menu de ce numéro de votre émission débat, 100% béni. Mais avant d'y aller, la une des journaux. Oui, c'est le dernier rendez-vous comptant pour cette semaine. Et l'avant, dernier rendez-vous pour le mois d'août. Le dernier, ce sera le lundi prochain, oui. Kodjewi Amitonou est déjà sur ce plateau pour nous présenter ce qui constitue l'essentiel de sa moisson. Kodjewi Amitonou, bonjour. Bonjour, les Taudis. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, ce vendredi, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au menu ? Non, rien de spécifique. On parlera toujours de ce qui fait l'actualité. On parlera politique. On parlera santé. Mais on parlera également éducation. Parce que c'est aussi ça, la construction de la nation, la relève de demain. Mais ça se prépare aujourd'hui. Et donc, on parlera éducation pour ouvrir d'ailleurs. Alors, intéressant. On suit tout ça, mesdames et messieurs, l'éducation. Kodjewi Amiton, c'est quel quotidien déjà ? Info Plus qui affiche en manchette ce matin le sujet qui alimente beaucoup plus la toile actuellement dans la République. Échec du 1er au CEP 2020 au concours d'entrée aux Britanniques militaires du Bembereke. L'échec de toutes les polémiques, écrit ce journal. Indice global de l'emploi, un récule de 5,5% par rapport à la période 2019. La dépêche. La Cour constitutionnelle invitée à dire le droit. Le code électoral objet d'un recours et puis lettre ouverte au président Patrice Talon. Un mandat unique, sauf parjure. Le journal, l'audace, un faux de poursuivre. Embellissement virtuel de l'économie bélinoise vu par Joël Aivon. Des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. L'exécutif maquille la vérité. Au peuple, écrit-il, test Covid à l'aéroport de Cotonou. Il a sa part d'une mauvaise décision. L'affiche du jour. Récrudescence des drames sociaux au Bénin. Les Béninois sont loin d'être heureux tout simplement. constatent ce canard. Après quelques mois d'accalmé, le rançonnement signe son grand retour sur les routes. Eh bien, vous avez donc la police républicaine qui est bien illustrée à la une de l'affiche du jour. Le confrère de la matinée présidentielle de 2021 au Bénin. Pourquoi tout souhaitait être amare alors que Patrice Talon attendait que le peuple le porte en créomphère à l'issue de l'unique mandat ? On a comme l'impression que certains malins veulent forcer l'admiration du peuple. Mesures sociales dans le cadre de Covid-19. Toujours de laisser pour compte vivement que très tôt, les personnes identifiées pour bénéficier de ce fonds soient satisfaites. Le journal L'éco-Info, après quatre années de réformes arbitraires pour le professeur Joël Aivon, le professeur Joël Aivon prône la fin des injustices dans exactement sept mois. Et puis, injustices dans les monuments réservés aux enseignants dits pré-insérés. Tim Ressou invite le président Patrice Talon à motiver davantage les éducateurs. Matin libre, enseignement supérieur, vive protestation des chercheurs et enseignants-chercheurs. Et puis, condensé de ses expériences et épreuves judiciaires. Comme écoute, lance ma version. Ce jour, emploi au Bénin, un recul de 5,5% par rapport à l'année passée. Et puis, Covid-19, non-respect des mesures barrières, des barres ferbées à Porto-Novo. Joël Yétonchi. Merci à vous. Quand je viens, nous allons commencer par la question de l'éducation. Donc là, vous avez démarré l'Info+. C'est échec qui fait beaucoup parler. Oui, tout à fait. Ça occupe le devant de l'actualité. La presse en parle. Les réseaux sociaux également en ont fait effectivement leur chou gras. Il était le premier du Bénin au CEPE Covid. Il a été reçu, vous le savez, sur une chaîne de télévision où ses parents ont fait son éloge. La presse a aussi abondamment relayé. Et quand il s'exprimait, vous avez vraiment comme l'impression que ce n'est pas un enfant de classe de 6ème 2, surtout âgé de 11 ans. Vous savez, il y a la didactique de l'évaluation qui n'est pas intégrée aux analyses qui sont faites à ce jour. Au-delà donc des faits de société, parce que nous sommes dans une nation réputée quand même d'une certaine pratique, à la limite malsaine, qui peut toutefois avoir des influences sur cet enfant-là qui a été déjà présenté devant l'opinion publique ou peut-être certains membres de sa famille n'auraient pas voulu que ce soit lui plutôt que leurs enfants. Mais il y a aussi la didactique de l'évaluation, comme je le dis. Peut-être que l'enfant n'était pas inspiré ce jour-là. Ou peut-être que celui qui était sur sa copie n'était pas aussi inspiré. Il faut voir tous ces facteurs inclus. Mais est-ce qu'il était dans vraiment ses beaux jours, le jour de composition ? Parce que, oui, on peut être premier de sa classe et échouer à un examen. C'est fréquent, nous l'avons connu quand on était encore sur les bancs. Et donc, pour ce petit enfant de 11 ans, ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas un fait du hasard. Eh bien, ça peut arriver. C'est un constat d'ensemble seulement que, dans le cas d'espèces, comme des spécialistes de l'éducation non prôlées, ce serait bien plutôt que de sélectionner par ordre d'arrivée et qu'on ouvre peut-être le concours à tout le monde, histoire donc de préparer tous les enfants à aller à ces examens. Parce que vous savez, dès que vous finissez donc la composition, on lâche tout. Et peut-être qu'il y avait des précepteurs, qu'on appelle communément répétiteurs, donc les précepteurs qui étaient là mais qui ne sont plus à la maison. Et peut-être les exigences qu'il y avait pendant qu'il préparait l'examen ne sont plus là. Donc, il y a eu ce relâchement à son niveau. Résultat, il se retrouve devant des épreuves qu'il est censé quand même maîtriser, mais qui lui échappent facilement. Donc, ça peut se justifier au plan pédagogique, mais également sur le plan de la culture, la tradition africaine, ça peut avoir aussi des répondants. – Donc, beaucoup de calme, mais aussi de l'encadrement pour cet enfant qui a besoin d'être franchement entouré par cet ainsi où ça va dans tous les sens que je viens maintenant. Nous allons avec l'affiche parler, oui, en tout cas du quotidien, autre fait de société. Les Béninois, leur situation, l'affiche y a consacré toute une colonne. – Oui, oui, le journal d'ailleurs affiche en manchette ce matin que les Béninois sont loin d'être heureux. parce que déjà hier, on évoquait un peu le sujet dans ce sens-là pour dire que lorsque nous notons ces cas de suicide aussi bien sur les citoyens lambda que même dans le rang des forces de sécurité, parce que rappelez-vous, au niveau de la police républicaine, on en a beaucoup connu également. Alors, ça traduit quand même un certain état d'esprit de la population. Et quand on dit, par exemple, que le Bénin a assuré sa résilience vis-à-vis du Nigeria, du fait de la fermeture des frontières qui fait déjà plus d'un an, eh bien, ça, c'est des faits qui aujourd'hui montrent que les Béninois ne sont pas forcément heureux. parce que les suicides, on en compte beaucoup, pas ces temps qui courent. Alors, on s'est très bien contents vers la fin de l'année où les exigences sont là, monstres. Nous sommes également à quelques jours de la rentrée des classes. Les exigences également à ce niveau sont là. Mais au niveau de l'emploi, vous avez ces chiffres qui sont aujourd'hui publiés, 5,5% de récule par rapport donc à la production et également à l'insertion. Et donc, ça voudra dire simplement qu'au niveau du secteur, aussi bien public que privé, on ne recrute plus véritablement. Et donc, s'il n'y a pas un secteur pourvoyeur qui consomme et que vous êtes là dans l'attente et que, vraiment, les exigences aussi grossissent tous les jours parce que ces besoins-là n'attendent pas, ils ne savent pas si vous avez augmenté votre salaire ou pas, eh bien, on peut vraiment en arriver à des extrémités du genre. Franchement, il faut aussi s'y attarder. C'est important avant de passer à autre chose, autre fait de société, et toujours avec l'affiche « Adieu le rançonnement » avec l'Ambé, les usagers de la route. L'affiche du jour nous informe que c'est le grand retour désormais. Non mais ça, c'est un corollaire de ce que je viens d'expliquer. Dans le rang de la police républicaine, on note beaucoup de décès aujourd'hui. Il y a des tensions, des attaques cardiaques et également des suicides. Alors, à quoi tout ça est dû si vous avez déjà un train de vie et qu'on vient donc estomper facilement ? Je ne vous le fais pas dire. Les primes, par exemple, ne sont pas payées aux forces de sécurité de la police républicaine, comme cela se doit depuis des années déjà. On a certains d'autres attentes des avancements qui n'arrivent jamais, alors que, comme je le dis, les besoins sont là grandissants. Eh bien, les quelques 500 francs, 1000 francs glanés au bord de la voie pour compenser le manque à gagner, ne va pas manquer, effectivement. Donc, chasser le naturel, il revient donc au galop. La police en avait donc l'habitude. Aujourd'hui, ici, elle pense que c'est la trouvaille pour se tirer d'affaires. Et pourquoi pas ? C'est beaucoup plus les chauffeurs et puis les noctambules qui vont faire les frais. En tout cas, oui, ce n'est pas la joie. Matin libre, en bouche, la même trompette, mais au niveau de l'enseignement supérieur, des enseignants-chercheurs qui élèvent la voix. Oui, à ce niveau, effectivement, vous vous rappelez, quoi que, vers la fin du mois de juillet, on avait évoqué ces sujets où ces enseignants ne se retrouvent pas dans les notes qui sont aujourd'hui prises. Donc, au niveau de leur ministère de tutelle, alors des circulaires, ça n'a pas valeur des décrets, encore moins d'arrêter, mais des circulaires qui viennent donc abroger de pareilles dispositions, c'est à la limite contraire à l'orthodoxie, en termes hiérarchiques. Mais de l'autre côté aussi, lorsque des mesures sont prises, non pas pour vous favoriser, mais pour vous créer davantage d'ennuis, eh bien, il y a question que l'on proteste si on est en de bons droits. Et je crois que c'est ce qui se passe au niveau des enseignants-chercheurs, et également les chercheurs de l'université d'Abo-Mekalavi et de toutes les universités du Bénin en général. Parce qu'il y a aujourd'hui un quota qui est retenu, mais qui ne prend pas en compte le grand nombre. Ce qui est également ventilé, c'est un grand nombre de recrutements afin de soulager les enseignants. Parce que vous savez, au niveau de l'université, beaucoup plus, c'est les recherches qui sont privées. Donc, si les enseignants sont chargés en termes de coûts, ils n'auront donc pas le temps nécessaire pour faire les recherches. Donc, aujourd'hui, ils attendent qu'on recrute beaucoup plus. Le gouvernement avait annoncé un nombre pléthorique au-delà de 2 000, mais malheureusement, bientôt 5 ans, mais c'est pratiquement 2 ans ou 2 000 qui ont été recrutés. Donc, ça dérange également les enseignants qui se demandent. Jusqu'à quand la satisfaction de leurs revendications ? Mais c'est de bonnes gues. La ministre qui est là est quand même du corps. Celle qui est partie également du corps, mais quand ils arrivent, donc à prendre de pareilles dispositions à l'égard de leurs frères et qui sont encore au craie à la limite, je crois que quand ils vont être déchargés, ils vont retrouver les mêmes mesures qui vont leur être appliquées. Et ce serait donc en justice. En tout cas, il faut mieux bâtir pour l'avenir. Nous restons avec Matin Dépoux pour ouvrir une page politique. Oui, pourquoi pas l'ancien agentier du Bénin qui, une fois encore, donne de la voix. Oui, comme écouté, lance ma version, a écrit ce matin le journal Matin Libre. C'est un condensé de 243 pages qui parle de ses expériences et de ses épreuves judiciaires, l'agentier, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas occulté le franc CFA et l'écho en gestation. Donc, c'est-à-dire que c'est un document qui sera à la portée des lecteurs qui pourront donc apprécier sa version des choses. Parce que quand il parle de ma version, c'est effectivement dire dans certaines mesures aussi comment il a géré l'administration béninoise, lui qui a été DGFNM, qui a été ministre de la communication, qui a été ministre de l'économie, des finances et du programme de dénationalisation. Donc, il y a beaucoup de choses à nous apprendre. Nous attendons effectivement que cela soit lancé pour que chacun puisse faire également sa part et sa version des choses. Merci à vous, monsieur. Que devienne maintenant, mesdames, messieurs. Merci aussi pour l'accompagnement. A bientôt.